Quand on partait de bon matin, quand on partait sur les chemins, à bicyclette... Et avec une assistance électrique c'est encore mieux, parce que 12 km à pied ou à vélo, ça use. Mercredi, quelques élus de la Terre d'Argence, Juan Martinez en chef de file, et leurs partenaires ont pris la direction du chemin de Halage qui relie Boker à Bellegarde. Un itinéraire tout neuf, sorti de terre après 5 mois de travaux. Il est inscrit dans un vaste programme d'aménagement cyclable à l'échelle européenne appelé Via Rona, dont l'objectif est de relier le lac Léman, situé à la frontière franco-suisse et la Méditerranée. Les enjeux c'est l'attractivité économique, l'attractivité touristique et aussi le bien-être de nos concitoyens, parce que je crois que c'est vrai que les modes doux aujourd'hui sont très appréciés par les familles notamment, et puis par les touristes qui veulent ce slow tourism, avec un petit peu plus prendre du temps. Et quand on est comme aujourd'hui sur ce beau bateau de Nichols, le Bellegarde, on prend du temps, on passe des écluses, on est sur l'eau et en même temps, on prend le vélo et on est sur l'accotement du canal du Rhône à 7. Et on découvre le paysage de façon différente, avec un temps qui est plus long et plus calme. Ce tronçon qui longe le canal du Rhône à 7 est le premier d'une série de trois, l'objectif étant de combler un manque de voies vertes sur la Terre d'Argence, comme un peu partout dans le Gard. On a donné un coup d'accélérateur, vous savez, on est en train d'inaugurer Bocaire-Bellegarde, je vous ai dit que pour l'année prochaine c'est Belgarde-Saint-Gilles, et en même temps on fait aussi Bocaire-Arles, Bocaire-Fourque et Arles. Soit 45 kilomètres linéaires en trois ans pour un budget de 6 millions d'euros. Finalement ce n'est pas un gros investissement, c'est un bel investissement d'équipement dans le territoire, vous avez dit qu'il y avait du retard, bah écoutez, dans pas longtemps on sera en avance sur beaucoup de territoires. Et ensuite on ira jusqu'à la mer, donc on pourra du pont du Gard, du Zès, traverser une belle partie du territoire gardois jusqu'à la mer. Un joli programme qui ne fait toutefois pas que des heureux, Philippe par exemple regarde d'un oeil inquiet tous ces vélos qui défilent sur le nouveau tronçon fraîchement inauguré. On est vraiment aux aguets de chaque personne qui passe pour être en sécurité, puisque maintenant les cannes on peut les disposer comme on veut, et puis d'être sans cesse dérangé par les gens qui passent. Voilà, donc là on nous a enlevé un peu de nature. C'est bien pour les gens qui s'y promènent, mais pour les gens qui veulent être tranquilles, c'est pas bien. Ah, vous savez le partage, partager les usages du canal du Rhône-A7, vous savez tout le monde s'approprie le canal. Bah là aujourd'hui il faut partager ce canal, ce canal il est partagé avec les plaisanciers, ceux qui font la voie d'eau, ceux qui viennent y pêcher, ceux qui viennent y randonner, ceux qui viennent même à cheval. Et donc c'est pour ça qu'on a fait ce revêtement, c'est pour qu'on ait le maximum de partage de ces bels équipements et de ces territoires. Déjà partenaire financier de l'aménagement de cette piste cyclable entre Bocquer et Belle-Garde, l'État, le conseil départemental du Gard et la région Occitanie ont assuré leur soutien pour les autres itinéraires à venir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada